On va commencer assis aujourd'hui, la position assise qui vous convient plus ou moins, jambes croisées si c'est ok pour vos ranches et que ça ne tire pas trop pour l'instant. On va commencer comme ça, n'hésitez pas à vous glisser quelque chose sous les fesses si besoin. Si vous avez même des coussins supplémentaires et que vous voulez glisser sous les genoux, entre les genoux et les chevilles pour être un peu plus soutenus, n'hésitez pas. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est ok pour vous, sinon il faut juste trouver un point où on peut déplacer l'attention. On va bien prendre un petit instant pour respirer. Dans un premier temps, observez la qualité de la respiration normale. Quel effort demande l'inspiration et l'expiration ce soir ? Quels sont les effets de l'inspiration et de l'expiration sur le corps ce soir ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on inspire, les genoux montent ou descendent ? Est-ce qu'à chaque fois qu'on expire, les épaules remontent ou est-ce qu'on relâche un peu la colonne vertébrale ? Petit à petit, on va commencer à allonger la respiration, donc à essayer d'inspirer sur un peu plus longtemps et d'expirer sur un peu plus longtemps. Encore une fois comme ça, on inspire en douceur. On essaye d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Et de faire l'expiration en douceur, on va venir dans le corps, observer quelles sont les sensations ce soir. Au niveau du dos, au niveau de la hanche, au niveau des genoux, n'importe quel endroit qui appelle votre attention. Allez faire une petite visite et observer. Une fois que vous avez observé, si ça a besoin d'un peu plus d'attention, d'un peu plus d'inspiration, on inspire et on visualise l'air et l'oxygène qui commencent déjà le travail. Allez jusque dans ces endroits-là pour mourir. Faire un peu d'espace. Sur la prochaine inspiration, on va prendre le temps de bien ancrer l'assise et commencer à allonger la colonne vertébrale, d'utiliser les muscles posturaux pour maintenir une colonne vertébrale bien droite. Et sur l'expiration, on garde cette colonne vertébrale droite et on relâche les mains vers le sol, les épaules vers le sol. Une nouvelle inspiration, on va venir mettre les deux mains sur le ventre. Et quand on inspire, on va laisser le ventre ressortir, laisser le ventre se gonfler. Et on expire, les mains vont venir pousser sur le ventre qui va se contracter en douceur pour vider. A nouveau, quand on inspire, c'est le ventre qui pousse la main. Le ventre se gonfle. Et quand on expire, la main commence le mouvement presque contre le ventre et le ventre se contracte. Nous, dans l'inspiration, on commence par le ventre et la main à monter au niveau des côtes. Et on va essayer de voir si on peut faire monter l'air jusqu'au niveau des côtes. Et on expire, on comprime les côtes et on comprime les adores. Encore une fois comme ça, on n'oublie pas la colonie vertébrale. On la garde toujours bien allongée, on monte le ventre et les côtes. Et on expire, on comprime tout ça. Donc une nouvelle inspiration, les mains vont monter au niveau des épaules, au niveau de la calicule. Et on essaie de voir si on peut inspirer par le ventre, par les côtes, jusqu'à la calicule, jusqu'au cou. Et on expire, on comprime d'abord au niveau du cou, des épaules, des côtes et du ventre. Encore deux fois comme ça, une respiration complète. On inspire par le ventre, par la cage thoracique, jusqu'au bout du cou. Et on expire en douceur au vide. Une dernière fois comme ça, on inspire, on essaie de faire monter l'air jusqu'au bout du crâne. Et on expire, on laisse l'air se vider, descendre jusque dans les hanches. On garde les poumons du quelques instants. Et on va prendre une bonne inspiration par le nez. Et on va ouvrir la bouche, on va relâcher. On va venir ouvrir les yeux et changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant va passer derrière et la jambe qui était derrière va passer devant. On va venir inspirer, faire passer les bras sur le côté, s'ouvrir et monter vers le ciel. Et on expire, on essaie de grandir un peu plus, de monter les mains un peu plus vers le ciel et d'arranger un peu plus chaque côté du torse. Donc les prochaines inspirations, on essaie de prendre encore quelques centimètres en plus. Et sur l'expiration, on va venir emmener la main droite vers la gauche, la main gauche vers la droite. Mettre un pli au niveau du coude pour que le coude droit soit juste par-dessus le coude gauche. Et on va essayer de croiser les mains une deuxième fois pour trouver la posture de l'air ici. On essaie de descendre vers la poitrine. Ok nouvelle inspiration, on décroisse tout ça, on monte vers le ciel. Et on expire, on va venir plier juste simplement au niveau des coudes ici. Laissez les mains tomber vers le sol, aller légèrement derrière le dos. Envoyez la poitrine vers la gauche et vers le ciel. Et si c'est ok pour le coup, on lâche la tête derrière la main. Ok nouvelle inspiration, on redresse les mains. On redresse la tête, pardon, les mains montent vers le ciel. Et on expire, on relâche les mains sur les genoux. Ok encore une fois comme ça. On inspire, les deux mains montent au ciel. Et cette fois-ci, donc tout à l'heure c'était le coude droit qui était par-dessus le coude gauche. On va emmener à nouveau la main droite vers la gauche, la main gauche vers la droite. Sauf que cette fois-ci, ce sera le coude gauche qui sera par-dessus le coude droit quand on croise la première fois. Et on essaie de croiser une deuxième fois pour trouver l'aigle avec les mains. Et on essaie de descendre le coude vers les hanches, d'arrondir un peu le dos. Ok sur la prochaine inspiration, on redresse la tête, on décroise les bras. Les mains montent au ciel à nouveau, on allonge, on allonge. Et quand on expire, un pied au niveau du coude, les mains descendent vers le sol, vers le tapis, légèrement à l'arrière du dos, la poitrine vers l'avant. Et si c'est ok pour la tête, on essaie de relâcher la tête vers l'arrière. Nouvelle inspiration, les deux mains montent vers le ciel. Et on expire, on relâche les mains sur le genou. Ok. D'ici, on va venir rentrer la cheville droite. On va venir l'emmener un peu plus près de la fesse gauche. Et poser le dessus du pied droit contre le tapis. Le pied gauche, on va venir mettre la cheville à plat au sol. Et avec les deux mains, on va venir attraper derrière les pieds. On va juste prendre un temps pour échauffer les chevilles en faisant deux cercles dans un sens. Et deux cercles dans l'autre. Et quand on est prêt, les pieds fléchis, on va venir poser le talon au sol. Et essayer de venir montrer, de mettre le tibia en rotation externe. C'est-à-dire que les orteils vont partir vers l'extérieur. Et ensuite, en rotation interne, les orteils vont partir vers l'intérieur. Encore une fois comme ça, le talon reste bien au sol. C'est juste le tibia qui tourne, donc il n'y a pas beaucoup de mouvements. Plus le tibia que la cheville. Les orteils sur l'extérieur. Et les orteils sur l'intérieur. Donc, on va venir remettre les pieds dans l'axe. On va raccrocher les cuisses du ventre. Et on va voir si avec les mains, on peut venir attraper les pieds ici. On va inspirer, on fait cloter les pieds. Et on expire, on essaye de voir à quel point notre cuisse et notre jambe est d'accord pour se tendre vers le ciel. Quand ça tire de trop, on s'arrête. On prend une inspiration là-haut de nouveau. Et on expire, on essaye de ramener les talons vers les gestes sans poser le pied. Encore une fois, on inspire, on tend le pied vers le ciel tant qu'on peut. On expire, on met un pied. Une dernière fois comme ça, on inspire. On tend le pied vers le ciel. Et la prochaine expiration, on va venir mettre un pli au niveau du genou. On va venir ramener le pied gauche en direction de la hanche droite. Et venir poser le dessus du pied au niveau de la hanche ici. Et on a le genou gauche qui flotte un peu en l'air. On prend une inspiration. Et on va expirer. On va voir en même temps que le buste bascule vers l'avant. Est-ce que le genou gauche peut descendre vers le ciel ? Et on voit à quel point on peut basculer le buste. Les deux mains pour presser les deux genoux au sol. Et voir à quel point on peut basculer le buste vers l'avant. On inspire, on redresse. Délicatement, avec l'accompagnement des mains si besoin, on remonte le genou un petit peu. Une fois que le genou est haut, avec ma main droite, je vais venir attraper l'arête externe. Avec ma main gauche, je vais venir attraper l'arête externe de mon pied gauche. Et je vais inspirer mon pied, mon genou. Regarde sur le côté à gauche. Je vais voir si je peux venir ouvrir mon pied ici vers la gauche. Donc, peut-être que je n'ouvre que comme ceci. Et l'idée, c'est d'ouvrir vers la gauche. Alors que tout à l'heure, on ouvrait plutôt vers l'avant. Et on expire, on essaie de remettre un pied bien au niveau du genou. Encore une fois, on inspire en douceur. On essaie de tendre tant qu'on peut. Et on expire à nouveau. On va venir mettre un pli jusqu'au bout. Posez le dessus du pied au niveau du pli de la hanche à nouveau. Tout doucement. En même temps que le buste bascule vers l'avant, le genou descend vers le sol. Les deux mains posées sur les deux genoux qui pressent. Et j'essaye de voir à quel point je peux basculer mon buste vers l'avant. Peut-être que je peux même venir poser mon front pour le sol. Ce n'est pas grave si mes fesses ne décollent pas à l'arrière. Nouvelle inspiration. Délicatement, je redresse mon buste. Je vais venir accompagner mon genou à gauche ici pour le monter. Et je vais venir décroiser mon pied ici à gauche que je vais mettre dans l'axe. Je vais continuer d'ouvrir mon pied sur le côté. Envoyer mon genou vers l'arrière pour poser mon genou gauche au niveau de la plante de pied droit. Je vais juste couper mon téléphone. Je reviens. Je suis retour. Donc, on est dans cette position où on a la jambe droite qui est pliée. Le pied droit vers la hanche. La jambe gauche qui est pliée vers l'arrière. Le pied gauche vers l'arrière. Ok. D'ici, je vais venir mettre ma main droite vers l'arrière au niveau derrière moi. Et je vais inspirer. Je vais monter ma main gauche vers le ciel. Je vais presser dans ma main droite et je vais essayer de décoller ma hanche ici. Et de creuser ma poitrine légèrement vers l'arrière. J'expire délicatement. Je repose mes hanches au sol. Et je vais venir aller vers l'arrière avec ma main gauche, chercher mon pied. Ma main droite va venir se poser sur mon genou gauche. Et je presse pour trouver une torsion vers l'arrière ici. Ok. Encore une fois. Ma main droite s'ouvre. Va se mettre à l'arrière à droite. Ma main gauche monte au ciel. Je presse ma main droite contre le sol. Je décolle ma hanche. Et j'expire délicatement. Je pose ma hanche au sol. Ma main gauche sur mon pied gauche à l'arrière. Ma main droite sur mon genou gauche. Et j'essaie de trouver ma torsion vers l'arrière. Quand je fais l'inspiration, je reviens juste tout simplement vers l'avant. Je vais venir décoller mon genou gauche. Décoller mon pied gauche. Je vais mettre mon pied à l'avant et changer de croisement. Donc mon pied gauche va venir plus à l'intérieur. Et je vais venir mettre mon pied droit à l'avant. Donc mes deux mains derrière mes cuisses. Je fais cloter mon pied à droite. Et je commence à faire deux cercles dans un sens. Et deux cercles dans l'autre en douceur avec ma cheville. Quand j'ai fait ça, je me centre au milieu. Je pose mon talon au sol. Je vais venir essayer d'avoir le mouvement qui vient du tibia plutôt que de la cheville. Je vais quand même, ce qui m'indique, c'est mes orteils qui s'ouvrent vers l'extérieur. Mon tibia qui tourne vers l'extérieur. Et quand j'expire dans l'autre sens, mes orteils qui viennent vers l'intérieur. Mon tibia qui vient vers l'intérieur. C'est un mouvement très très léger. Et encore une fois, j'ouvre vers l'extérieur en douceur. C'est pour travailler le genou. Et j'expire vers l'intérieur. Ok. Délicatement, je reviens au centre. Les deux mains vont venir derrière mes cuisses pour rapprocher le pied un peu plus près de moi pour que mes mains puissent venir attraper mes pieds. Ma colonne vertébrale est bien longue. J'inspire. Je fais queuter mon pied. Et j'essaye de voir si je peux tendre ma jambe un peu vers le ciel. Vous vous arrêtez quand ça tire de trop. L'essentiel, c'est d'avoir cette légère sensation. J'expire, je replie. Et j'inspire, je tends. Encore une fois, j'expire, je plie. J'inspire, je tends. Cette fois-ci, je vais venir ouvrir mon genou droit légèrement vers la droite. Je mets ma jambe un peu en rotation externe et je vais venir mettre un pli dans mon genou pour pouvoir poser le dessus de mon pied au pli de ma hanche. Délicatement, je commence à laisser mon genou droit tomber vers l'avant. D'un côté et de l'autre, ça peut être plus ou moins flexible. Les deux mains qui pressent contre le genou, j'essaie de me pencher vers l'avant. Peut-être que mon front touche que ça ou pas. Et j'inspire. Délicatement, je me redresse. Ok, quand je me redresse, je laisse mon genou remonter un peu. Ma main droite va venir attraper l'arête externe de mon pied à droite. Mon genou reste en rotation externe ouvert sur le côté à droite. Et je vais inspirer. Je vais essayer de venir tendre ma jambe sur le côté ici. Pareil. Peut-être qu'il se tend qu'à moitié, c'est pas grave. C'est la sensation qui compte plus que ce à quoi ça ressemble. Et j'expire. Je remets un peu. Encore deux fois comme ça. J'inspire un peu. Peut-être je vais un peu plus loin. Sans trop forcer toujours. C'est un début de séance. Et j'expire. Je remets un peu. Une dernière fois. J'inspire le genou sur le côté ici. J'expire. Je remets complètement le pli pour bien poser le dessus de mon pied au niveau du creux de ma hanche. J'ouvre mon genou vert. Nous sommes les deux mains sur les genoux. Je vais basculer vers. Peut-être que je pose mon front sur le tapis. J'inspire délicatement. Je me redresse. Je vais à nouveau venir monter mon genou. Décoller mon pied que je vais envoyer vers l'arrière. Je pose mon genou droit à côté de ma plante de pied gauche. Et mon pied droit est vers l'arrière. D'ici. Ma main gauche va venir derrière moi. Et je vais venir inspirer. Monter ma main droite derrière le ciel. Et décoller mes hanches. Et creuser mon dos légèrement vers l'arrière. J'expire délicatement. Ma main gauche vient derrière l'arrière. Et je pose ma hanche vers le sol. Ok. Ma main droite va aller à l'arrière à droite. Au niveau de mon pied. Et ma main gauche va venir au niveau du genou. Peut-être que je peux venir attraper le genou. Pour me forcer à trouver une tension un peu plus profonde. Ok. J'inspire. Je reviens de l'autre côté. Main gauche à gauche. Main droite au ciel. Je pressionte le sol. Je décolle ma hanche. J'expire. Je m'assoie. Main droite vers l'arrière au niveau du pied. Main gauche au niveau du genou. Et je vais chercher ma torsion. Nouvelle inspiration. Naturellement, je reviens vers l'avant. Je vais venir tendre mes deux mains vers l'avant. Et je vais venir fermer mon petit doigt. Le doigt d'après. Le doigt d'après. Le doigt d'après. Je ferme tout ça avec le pouce. Et je vais laisser mon poignet tomber vers le sol. Jusqu'à ce que je sens une sensation d'étirement au-dessus. Ok. Je vais venir rentrer mes poignets vers l'intérieur. Et montrer mon avant-bras vers le ciel. Et je vais venir ouvrir mon pouce. L'index. Le doigt d'après. Le doigt d'après. Le doigt d'après. Le doigt d'après. Et je vais laisser tous les doigts aller regarder vers le sol. Presque si je voulais venir toucher mon avant-bras avec mes doigts. Parce que je sens une sensation d'étirement. Ok. Encore une fois comme ça. Mes doigts vont venir sur le côté monter vers le ciel. Et je vais venir faire mes petits doigts. Celui d'après. Celui d'après. Je finis avec le pouce. Je laisse les poignets tomber vers le sol. Jusqu'à ce que ça étire légèrement. Je vais venir rentrer les poignets vers l'intérieur. Montrer mon avant-bras vers le ciel. Et je vais venir ouvrir le pouce. Le doigt d'après. Celui d'après. Celui d'après. Celui d'après. Celui d'après. Je laisse tous les doigts tomber vers le sol. Juste une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. J'ouvre les doigts sur le côté pour les monter vers le ciel. Et je vais venir mettre mes mains au sol pour trouver le capat ici. Quand j'ai trouvé le capat ici. Mes mains en tous mes épaules. Je vais inspirer. Creuser le dos. Le regard vers l'avant. Je vais expirer. Repousser le sol avec les mains. Arrondir mon dos et relâcher la tête vers le sol. Encore une fois. J'inspire. Je creuse le dos. Le regard vers l'avant. J'expire. Je repousse le sol. J'arrondir le dos. Le regard vers l'avant. Encore une fois. Comme ça. J'inspire. Je creuse le dos. Cette forme sur l'expiration. J'arrondis. En même temps que j'arrondis. Je pousse le sol. Je repousse le sol pour reculer les épaules. Et poser mes fesses sur les pales. Pour être très violents. Nouvelle inspiration. Je remonte mes épaules vers l'avant. Je trouve le capat avec le dos creux. La poitrine vers l'avant. Regarde vers l'avant. J'expire. J'expire. Je repousse le sol. J'arrondis mon dos. Et je viens venir poser les fesses sur les pales. Nouvelle inspiration. Je reviens. À nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, je garde mon dos droit. Je vais continuer de repousser le sol avec les mains. Je vais crocheter mes pieds à l'arrière. Et je viens faire cloter mes genoux juste quelques millimètres. Je suis ici pour cinq. Je rentre mes abdos. Quatre. Trois. Deux. Un. Je continue de pousser dans mes mains. Je monte mes hanches vers le siège. Je garde un pli dans mes jambes pour l'instant. Et le regard vers mes doigts de pieds. Pour cette modification du chalet en bas. Prochaine inspiration. Je vais venir essayer de tendre ma jambe droite. D'envoyer ma hanche légèrement vers ma gauche. Pour étirer le côté droit. Quand j'inspire, je reviens au milieu des deux jambes qui sont pliées. Quand j'expire, cette fois-ci, c'est ma jambe gauche que j'essaye de tendre et d'envoyer mes hanches vers la bas. Et délicatement, je reviens vers le milieu. Sur la nouvelle inspiration, je vais venir envoyer mes épaules au-dessus de mes pieds. Je mets les poignets pour trouver la planche ici. J'expire. Je mets un pli dans mes jambes comme pour trouver le cap-pac. Sauf que j'ai mes genoux qui flottent. Et je vais venir envoyer mes hanches vers l'arrière. Puis vers le ciel pour trouver le chien-tête en bas. Une dernière fois comme ça. J'inspire. Je déroule pour trouver la planche ici. J'expire. Je mets un pli. Une petite pause en quatre pattes. Je continue de pousser dans mes mains pour reculer mes épaules. Je monte mes hanches vers le ciel. Et je trouve mon chien-tête en bas ici. En douceur, je vais venir reculer mes mains vers mes pieds. Je prends le temps de relâcher le poids du corps vers le sol ici. Et quand je suis prêt, je vais venir dérouler la colonne vertébrale tout doucement. Les mains vont au ciel. L'homme de main se touche et descend en prière. On va venir avancer vers l'avant du tabi. Prendre le temps de s'installer en Tadasana. Prendre le temps de planter tout le pied au sol. Les quatre points du pied bien plaqués au sol. On va prendre le temps d'activer les fils, de les contracter un petit peu. D'activer les abdos, de contracter les fissiers. De venir monter les épaules vers les oreilles. Mettre les homopathe en sandales arrière. Et ensuite, on relâche toute la tension du corps. vers le sol ici dans les pieds. On va venir inspirer les mains dans le ciel. Le regard vers les doigts. On expire. On se penche vers l'avant. Un pli dans les jambes pour venir poser les mains à plat au sol. On inspire. On remonte de moitié pour mettre le bus parallèle au sol. On avance la colonne vertébrale. Et on expire. On va venir mettre les mains bien à plat au sol. Une nouvelle inspiration, c'est la jambe droite qui va reculer en tant qu'à l'arrière. On essaie de descendre légèrement les hanches pour qu'elle soit sur la même ligne que les épaules. Le regard vers là. On prend le temps de bien inspirer et de bien expirer ici. Sur la prochaine inspiration, on va mettre le pied dans la jambe droite. Posez le genou au sol. Montez les deux mains derrière le ciel. Ok. On expire. On va venir pivoter le pied droit pour le mettre à l'intérieur. Et ouvrir les mains de chaque côté comme un guerrier 2. Mais modifié ici avec le genou au sol. On va inspirer. On va aller chercher le genou. Mains devant comme si on descendait la hanche vers le sol. Et on expire. On va pousser dans le pied. On reculez la hanche pour pouvoir poser la main droite au sol. On va pivoter le pied pour que les orteils regardent sur le côté. La main tendue vers le ciel. Peut-être qu'on peut mettre la main droite à plat au sol. La main descend vers les oreilles. Et si c'est ok pour vous, peut-être qu'on peut décoller le pied gauche à l'avant. Ok. On inspire. On pose le pied gauche au sol. On redresse le buste. Et on expire. On va venir mettre un pli à nouveau dans la jambe. Pivoter le pied droit pour remettre dans l'axe. Les deux mains au sol. On presse dans les mains. On décolle le genou droit. Et on recule. Le pied gauche à l'arrière. Juste une seconde en planche. On continue de repousser le sol dans l'oncle et hanche. Pour enrichir un peu en bas. On inspire. Talon droit. On lève à l'arrière. On expire. On est en pli dans la jambe droite. On va venir poser le pied droit à l'avant. Ok. Le buste reste l'air marrant. On va inspirer. On va faire cloter les mains. Et le buste vert. Le ciel. Et on expire. On va venir poser à nouveau le buste vert sur les cuisses. Sur la clive droite. Et les mains sont tendues vers l'arrière. Encore une fois. Comme ça, on inspire. Les mains montrent le ciel. On lui en prend haute. Et on expire. On va bien poser le buste sur les cuisses. Ok. On une pomme en deux fois. On va essayer de ramener le pied gauche qui est à l'arrière vers l'avant. Délicatement. Le buste est toujours posé sur les cuisses. On relâche tout ici sur l'expiration. Les mains au sol. Et on inspire. En haut du ciel. On va bien dérouler la colonne vertébrale. Les mains montrent le ciel. Comme le vent se touche. Et descend en arrière. On est parti. On inspire. Les mains montrent le ciel ici. Le regard vers l'endroit. Et on expire. En plus dans les jambes. On bascule vers l'avant. Les mains au sol. On inspire. On remonte deux fois. On annonce la colonne vertébrale. Et on expire. On relâche tout ça. Bien. Là au sol. Une nouvelle inspiration. C'est la jambe gauche. Qui part encore à l'arrière. On essaie de garder les hanches à peu près. Même hauteur des épaules. Le regard. Vers l'avant. On relâche une bonne expiration ici. Et sur l'inspiration. On va bien reposer le genou gauche au sol. Et on va represser le buste. Et les mains vers l'arrière. Nouvelle expiration. On va bien pivoter le pied gauche. Pour rentrer légèrement à l'intérieur. Ouvrir le buste sur le côté. Ouvrir les bras de chaque côté. Pour le guérir de modifier. On inspire. On va aller chercher loin devant. On laisse la hanche tomber. Légèrement vers le sol à l'avant. On expire. On pousse dans le pied droit. On recule à nouveau les hanches. Juste bien posé. La main gauche au sol à l'arrière. La main droite au ciel. On va pivoter la jambe. Pour que les orteils regardent vers la gauche. Les mains doivent être affable sur le bout des doigts. Et on voit si on peut aussi décoller les pieds. Et laisser la main droite venir vers l'oreille. Et peut-être même vers le sol. Ok. Nouvelle inspiration. On repose le pied droit au sol. Les doigts en direction de l'avant du tapis. On redresse le buste. Et on va bien remettre sur l'expiration. Le pied gauche dans l'axe. Les deux mains au sol. On décolle. Le... Oui. On décolle le genou gauche. On va reculer le pied droit à l'arrière. On est en planche pour quelques secondes. On continue de pousser dans les mains. Et on va monter les hanches pour le chien tête en bas. Ok. Nouvelle inspiration. Talon gauche en l'air à l'arrière. On expire. Un pied dans la jambe gauche. On ramène le pied gauche. Ah. Ok. Nouvelle inspiration. On va faire flotter les mains vers l'avant de dresser le buste. Et on expire. On bascule le buste pour venir poser sur la glisse gauche. Et les mains sont tendues vers l'arrière. Encore une fois. On inspire. Les mains montent au ciel. On trouve la compote. Et on expire. Le buste sur les cuisses. Les mains vers l'arrière. Ok. Dix. On garde le buste sur les cuisses. Et on voit. En une fois. En deux ou même en trois. On voit si le plus délicatement possible, on peut ramener le pied droit à l'avant du tapis. Relâcher les mains au sol. Et sur la prochaine inspiration, en douceur. On va venir découper la colonne d'arctébrale. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche. Et descend en arrière. On continue. On inspire. Les mains montent au ciel. On regarde vers l'arrière. On expire. On plie. On penche vers l'avant. Les mains au sol. On inspire. On remonte de moitié. On annonce la colonne d'arctébrale. On expire. On pose les deux mains bien. Maintenant au sol. Nouvelle inspiration. Donc, le pied droit recule en fronte à l'arrière. On repousse le sol. On expire. Le pied gauche à l'arrière. On est en planche. On va venir poser délicatement les deux genoux au sol. Et on va plier les bras pour venir poser les glisses, les hanches et le buste au sol. Ok. La main gauche va venir vers l'avant. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite. Et avec ma jambe droite, je vais essayer d'aller attraper mon pied droit de l'intérieur ou de l'extérieur. Sur ma prochaine inspiration, ma main droite va tirer mon pied. Mais mon pied droit va tellement pousser dans ma main que j'ai venir décoller mon buste ici. Et j'expire. Je vais relâcher tout ça. Et remettre mes mains en dessous de mes épaules. Les deux jambes sont tendues. Ok. Nouvelle inspiration. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite à nouveau. Et quand je vais expirer, je vais repousser le sol de mes deux mains pour venir ouvrir le buste sur le côté. Et venir m'asseoir en ayant le genou droit qui monte vers le ciel. On a déjà fait cette position. Ok. Ma main gauche à l'arrière va venir repousser le sol. Mon pied droit repousse aussi le sol. Je vais venir décaler ma hanche vers le ciel. Ma main droite vers le ciel. Je vais venir mettre mon pied sur ma main externe, mon pied gauche, vers mon côté droit. Et je vais voir si je peux passer mon pied droit qui est à l'arrière à l'avant. Et peut-être en une ou plusieurs fois, je vais venir avancer vers l'avant. Et si c'est en une fois, je le décolle et je me ramène vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Ma main droite est au sol. Je vais venir expirer, aller vers l'avant, amener mon pied gauche à l'avant. Et relâcher tout le poids du corps vers le sol. J'inspire, je déroule la colonne de l'arrière en tout seul. Les mains montent au ciel. Comme deux mains se touchent. Et descendent en arrière. Encore une fois, on inspire. Les mains au ciel. On expire, on se penche vers l'avant et on pose les mains au sol. On inspire, on remonte à l'avant et on allonge la colonne de l'arrière. On expire, les deux mains bien, un bras au sol. Je recule, mon pied droit. Puis j'expire, je recule mon pied gauche. Je suis en planche. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Les deux genoux au sol. Un pli dans les bras et délicatement je pose mes cuisses, mes hanches. Et mon buste. On change de côté. Ma main droite à l'avant. Légèrement pliée pour que quand je pousse, je puisse me remonter et avoir un peu le bras tendu. Donc, un peu plus près que ce que vous pensez. Je vais venir plier ma jambe à gauche. Et je vais venir sur inspiration. Avec ma main gauche, aller chercher mon pied gauche à l'arrière. Et sur ma prochaine inspiration, ma main tire mon pied, mon pied pousse ma main. Et ma main droite aussi repousse le sol. Pour venir décoller mon buste ici. J'expire, je relâche tout ça à l'arrière contre le sol. Mes deux mains vont venir en dessous de mes épaules. Je vais à nouveau inspirer et plier ma jambe gauche. Et quand j'expire, je vais venir repousser le sol de mes deux mains. Pour venir mon buste vers la gauche pour basculer et m'asseoir avec mon genou gauche vers le ciel. Ma main frappée au sol. Je vais venir inspirer. Mes orteils sont en train de regarder. Ils pointent vers la gauche. Je vais venir inspirer. Poussez dans mon bras droit. Poussez dans mon pied gauche. Pour monter mes hanches vers le ciel. Et quand je peux, j'essaie de faire passer mon pied gauche par-dessus en une fois ou en plusieurs fois. Pour ramener vers l'avant du tapis. Quand je vais à l'avant, je relâche ma main gauche au sol. Et j'essaie de prendre de l'élan pour amener mon pied droit à l'avant du tapis. Et relâcher tout le poids du corps vers le sol. Prochaine inspiration, je déroule la colonne vertébrale en douceur. Mes mains monte au ciel. Pomme de main se touche. Et descend en prière. D'ici, je vais inspirer. Mes mains vont monter vers le ciel. Et mon genou droit va monter vers le ciel. Je vais expirer. Je vais me pencher vers l'avant. Mes mains vont se plier pour aller vers l'arrière. Et je vais essayer de tendre ma jambe droite vers l'arrière. Ok, nouvelle inspiration. Je plie ma jambe droite que je ramène vers ma poitrine. Je redresse. Et mes mains vont vers le ciel à nouveau. À nouveau, j'expire. Je bascule de moitié. Mes mains vers l'arrière. Je tends ma jambe à l'arrière. Une nouvelle fois. J'inspire. Je me represse. Mes mains sont au ciel. Mes genoux sont au ciel. Cette fois-ci, ma main droite va descendre sur mon genou droit. Et quand j'expire, je vais essayer de venir ouvrir mon genou droit sur le côté. C'est là où vous aurez peut-être besoin de votre bloc ou de votre sous-balance qui vous permet de rapprocher le sol vers l'arrière. Donc, mon genou va vers l'arrière sur le côté. Quand mon genou s'ouvre sur le côté, je vais venir commencer à baisser mon buste vers l'avant. Et en même temps que mon buste descend vers le sol, il s'ouvre aussi sur le côté. Ma main descend vers le bloc ou vers le sol. Je tends ma jambe droite vers l'arrière pour trouver ma demi-lice. Je prends une inspiration. Sur l'expiration, j'essaie de voir si je peux mettre un pli dans ma jambe droite et si avec ma main droite, je peux essayer d'attraper ma cheville. Et si je ne l'attrape pas, je le laisse juste un peu vers l'arrière. Si je ne l'attrape pas, je ne l'attrape pas. Une fois que je l'ai attrapé, je vais essayer de voir si je peux repousser le sol avec ma main, redresser mon buste pour monter la main gauche vers le ciel et pousser ma main droite avec mon pied. Je continue de pousser, je rebascule à nouveau vers l'arrière pour poser mes deux mains au sol et essayer de tendre ma jambe droite vers le ciel. Quand j'ai trouvé ça, je vais venir essayer d'expirer, mettre un pli dans ma jambe droite à nouveau, mettre un léger pli dans ma jambe gauche et essayer de venir passer mon pied droit entre mes mains pour descendre en squat, poser mes fesses au sol, monter mon pied un peu plus vers le ciel. Mes deux mains sont au sol. Essayez de tendre l'autre jambe vers le ciel. Peut-être que je peux décoller les deux mains. Une inspiration. Je tiens. Une expiration. Je remets mes mains au sol en soutien et je vois si je peux descendre mes jambes et descendre mon dos sans poser mes épaules. Mes abdos tiennent, mes pieds flottent. Une expiration et une expiration ici. Et je relâche mes pieds et mon dos au sol. Ok. On va venir mettre un pli dans les deux jambes. Les mains sont de chaque côté des hanches. On va prendre les dents pour trouver la posture de la charrue. Donc, je vais essayer de ramener mes genoux vers mon front pour décoller mon dos. Mes mains derrière mes hanches en soutien. Et je vois si je peux inspirer, tendre l'un, expirer, tendre l'autre. Je peux bouger un peu avec mes coudes. Mon menton est bien rentré à l'intérieur en direction de ma poitrine. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je mets un pli dans les deux jambes pour emmener mes genoux vers mon front. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je relâche les mains de mes hanches. Mon dos rond, je roule vers l'avant pour voir si je peux bien trouver le squat ici. Quand je suis en squat, ma main gauche au sol, à l'intérieur de mon genou gauche. Ma main droite sur mon genou droit. Et je pousse pour venir et étirer ma hanches. J'expire, je reviens et je change de côté. Ma main droite au sol, à l'intérieur de mon genou. Ma main gauche contre le genou gauche. Et à nouveau, j'essaie de voir si je peux éloigner mon buste de mon genou. Ok, nouvelle inspiration. Je reviens au milieu ici. J'expire, je bascule mon buste vers l'avant, mes mains vers l'avant. Et sur la prochaine inspiration, je vais ramener mes mains vers mes pieds. Poussez dans mes pieds en même temps que mon pied et mes hanches. Continuez de dérouler toute ma corps intercurale. Pour me redresser vers le ciel ici, les mains montent. Les paumes de main se touchent et descendent en enfrières. Ok, on essaie de l'autre côté. On part d'ici. On va venir inspirer, les mains montent au ciel. Le genou gauche s'équilibre et monte au ciel. Quand j'expire, je pousse mon pied gauche vers l'arrière. Je bascule vers l'avant. Mes mains sont vers l'arrière. Vous trouvez le guerrier froid ici. J'essaie de garder mon équilibre ici. J'inspire, je me redresse. Les mains montent au ciel, le genou vers l'arrière. J'expire, je bascule pour trouver le guerrier froid. Encore une fois, j'inspire, mes genoux montent. Mes mains montent vers le ciel. Cette fois-ci, ma main gauche va bien sur mon genou gauche. Et je vais essayer de venir ouvrir mon genou gauche vers la gauche ici, en gardant mes hanches vers l'avant. Quand j'ai trouvé ça, je vais commencer à basculer mon buste vers le sol. Ma main gauche vers le sol. Tout en ouvrant mon buste sur le côté et en essayant de tendre ma jambe gauche vers l'arrière. C'est ma main droite au sol. Et ma main gauche vers le ciel. Ok. Quand je suis ici, je vais essayer de l'attraper dans ma jambe gauche et essayer de l'attraper avec mes mains. Si ça n'arrive pas, je maintiens juste l'espace et j'essaye de voir si je peux redresser mon buste et trouver l'équilibre à l'avant. Et une fois que je suis redressée, je peux peut-être essayer d'attraper ma cheville à l'arrière. Mes pieds vont venir pousser dans mes mains. Mes mains vont tirer mon pied vers l'arrière. Je prends une inspiration ici. Et sur l'expiration, délicatement, je me rebascule vers l'avant. Je pose ma main gauche et droite au sol. Je tends ma jambe gauche au ciel. Et quand je suis prêt, un pied dans ma jambe gauche pour essayer de ramener le genou vers la poitrine. Je mets un pied aussi dans ma jambe droite pour essayer de passer mon pied gauche entre mes deux mains. Pour trouver un squat ici avec la jambe gauche tendue vers l'avant. Et je m'assois. Pied gauche, jambe gauche tendue vers le ciel. Jambe droite tendue vers le ciel. Les deux mains sont au sol pour l'instant et j'essaie d'avoir un dos droit. Si c'est ok, je tends ma main droite et gauche vers le ciel. J'essaie toujours de maintenir la posture. Une inspiration et une expiration. Quand je suis prêt, les deux mains sont au sol en soutien. Et j'essaie de glisser mon buste vers le sol sans poser les épaules. Sans poser les talons. Je tiens avec les abdos. Et je relâche complètement. Une inspiration ici. Une expiration. Quand on est prêt, en plisant les jambes, les mains de chaque côté, on va essayer de ramener avec un peu d'élan. Les genoux vers le front. Les mains derrière les hanches. On a juste que les mains, le montant est rentré. Et on essaie de voir si on peut inspirer comme une jambe vers le ciel. Puis une autre. On prend le temps d'inspirer ici. D'expirer. Encore une inspiration. Sur l'expiration. Un pli dans les jambes. On vient poser les genoux sur le front. On libère les mains. Le dos. On essaie de garder les ronds. Pour bien rouler sur le dos. Et trouver le squat ici. Quand on a trouvé le squat, cette fois-ci, main droite au sol. On va bien inspirer. On va essayer de voir si on peut ouvrir la main gauche vers le ciel et trouver une inspiration. Ok. Si c'est ok, on essaie de voir si on peut emmener l'épaule vers le genou. Et mettre un pli et passer le bras derrière le genou. Pour bien mettre un pli et voir si on peut caler les mains derrière les hanches. Si c'est ok, on essaie de voir si la main gauche peut faire tout l'autre côté. Pour essayer de venir toucher la main droite. Ou pas. Le regard vers la gauche. Juste le temps d'une inspiration. Et on expire. On relâche pour faire une change de côté. On met la main gauche vers l'avant, vers le sol. Et on essaie de descendre les aisselles vers le genou. On va venir ouvrir la main gauche vers l'extérieur. Et on essaie de voir si on peut plier pour venir caler la main au niveau des hanches ici. Si c'est ok, l'autre main part derrière et essaie de venir trouver la main gauche. Le buste et le regard vers la droite. On y est juste le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, on relâche tout ça. Les deux mains vers l'avant. Le buste entre les genoux et les genoux. Et sur l'inspiration, on va commencer à ramener les mains vers les pieds. A pousser dans les pieds pour remonter les hanches. Dérouler la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Les paumes de main se touchent. Et descendre en arrière. Ok. On va essayer de refaire juste l'enchaînement. Juste pour le ressentir dans le corps. J'inspire. Le genou monte vers le ciel. J'expire. Je tends à l'arrière pour le guérir une fois. J'inspire. Le genou monte vers le ciel. J'expire. Je vais venir ouvrir mon genou sur le côté, sur le côté. Descendre ma main vers le sol. Et trouver la demi-lue. Ok. Je vais venir remettre un pli. Me redresser. Genou au ciel, les mains au ciel. On essaie de faire ça plusieurs fois de chaque côté. Juste pour sentir le mouvement. Et installer un peu de fluidité dans l'enchaînement. Juste ces croix-là. Donc, je vous guide. On s'installe. Les pieds distance de hanche. On installe le poids du corps dans le pied gauche. Ce sera le pied de soutien. Et on inspire les deux mains rentrent au ciel. Le genou rentrent au ciel. On expire. Comme si je poussais quelque chose avec mon talon. Je bascule vers l'avant. Et je tends la jambe droite. À l'arrière. J'inspire. J'inspire. Je garde les filles. Dès que je monte mes mains. Et mon genou vers le ciel. Ok. Cette fois-ci, mes mains vont venir sur le genou. Vont venir ouvrir sur le côté. En même temps que mon genou couvre, mon buste bascule. Mes mains descendent vers le sol. Je tends la jambe vers l'arrière. Et j'ai ma demi-lue. Quand tu es prêt, je remets un pied dans la jambe. Je repousse le sol avec mon pied. Et je me redresse avec les mains au ciel. Puis le pied au sol. Ok. On essaye de l'autre côté. Donc, je transfère le poids du corps dans ma jambe droite. J'inspire. Mes mains montent au ciel. Mon genou monte au ciel. J'expire. Mes mains partent à l'arrière. Je pousse avec mes pieds à l'arrière. Mon buste fait parallèle. Ma jambe est tendue. Ok. J'inspire. Je me redresse. Les mains montent au ciel. Les genoux montent au ciel. Et sur la prochaine expiration. Le genou va venir s'ouvrir sur le côté. Le buste basculé vers le sol et la jambe se tentent vers l'arrière. Pour la demi-lue. Je remets un pli. Je repousse le sol avec les pieds et les mains. Ombre restée. Et trouver mon équilibre. Les mains au ciel. Les genoux au ciel. Et on expire. On relâche tout ça vers le sol. Ok. Je répète une dernière fois de chaque côté. Juste pour sentir. Voir. Si avec la répétition, c'est un peu plus fluide. J'inspire. Les mains montent au ciel. Les genoux au ciel. J'expire. Je pousse vers l'arrière. J'expire. Je me redresse. Mains et genoux au ciel. J'expire. Je vais venir ouvrir les genoux sur le côté. Ma main descend vers le sol. Je tends ma jambe à l'arrière. Je trouve ma demi-lue. J'inspire. J'inspire. Je repousse le sol. Je me redresse vers l'avant ici. Et je relâche mes mains et les pieds au sol. Votre côté. J'inspire. Les mains montent au ciel. Les genoux montent au ciel. J'expire. Je pousse tout ça vers l'arrière pour le gueulier. J'inspire. Je me redresse. Mains et genoux vers le ciel. Et quand j'expire. Essayons. Malgré que le genou s'ouvre, que le buste s'ouvre, les mains descendent vers le ciel. Et la jambe se tend vers l'arrière. Quand j'inspire, je repousse le sol pour amener mon genou et mes mains vers le ciel à l'avant. Et j'expire. Je relâche tout ça vers le ciel. Délicatement, on va passer au sol. Et on va venir bouger un petit peu les jambes. Donc, on va commencer juste par Dandasana. Dandasana, c'est cette posture assise où on a les hanches juste en dessous des épaules. Les jambes sont tendues si possible. Les pieds sont fléchis. Les mains de chaque côté. On repousse le sol si les mains sont assez longues. Les bras sont assez longues pour toucher le sol. Les mains, on repousse le sol pour allonger la colonne vertérale. Ce qui aide des fois, c'est de venir chercher en dessous des fesses avec les mains. Et de reculer la chair, de reculer un peu la jambe vers l'arrière. Et ensuite, de le poser pour l'installer. Et ensuite, de l'autre côté, la main vient chercher en dessous des fesses. Et j'essaie de reculer la chair et même l'os un peu de ma jambe vers l'arrière. Pour essayer de l'installer sur la même ligne. Mes pieds sont fléchis. Donc déjà, ça, ça connaît des sensations au niveau des jambes. Mes talons pressent le sol. Mes hanches pressent le sol. Mes mains pressent le sol. Et j'essaie de créer de l'espace au niveau de la colonne vertérale. En essayant de relâcher les épaules vers le sol. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Et je relâche la pression dans les mains. Et dans les jambes. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite. Et je vais venir nourrir mon genou droit vers l'avant. Si c'est OK pour moi, mes mains de chaque côté, je presse. Peut-être que je garde mon buste juste bien droit. Ou si j'ai l'espace, j'essaie de presser vers l'arrière. Et parfois, si je peux basculer vers l'avant. Peut-être même que les mains peuvent venir vers l'arrière. Peut-être même que les mains peuvent venir vers l'arrière. Le moulet ou les pieds. Et relâcher le front vers le tibia. On est ici pour une inspiration. Sur l'expiration, les mains vont venir repousser le sol pour redresser le buste. On va venir monter le genou vers le sol. Ouvrir le genou un peu plus sur un côté. Pour pouvoir venir tendre la jambe droite ici. Donc entre les jambes, on a 90 degrés. Une fois qu'on a trouvé ça, les mains de chaque côté des hanches. On presse pour allonger la colonne d'arrière. Si besoin, on n'hésite pas à nouveau à reculer. Au niveau de la scie, il faut vraiment ancrer les autres. Et ça nous permet aussi de trouver la bascule au niveau des hanches. Pour voir si je peux pousser pour venir un peu plus vers l'avant. Donc ça dépend de tout un chacun. Peut-être qu'on est juste ici, on a besoin de respirer. Peut-être qu'on est vers l'avant. L'idée, c'est de mettre les mains vers l'avant. Et d'essayer de voir si on peut aller pousser le front vers l'avant. On prend une inspiration ici. Et on expire. On repousse le sol. On se redresse. Ok. On va venir mettre un pli dans la jambe gauche à l'avant. On essaie de ramener le talon vers la hanche. Et de poser le genou au sol à l'avant. On va venir tourner légèrement le buste vers la jambe droite. Les mains de chaque côté. On est légèrement vers la patte, mais plus vers le milieu. Et on essaie de voir si, à nouveau, on trouve une bascule. Et est-ce que ça change selon la position des jambes? Peut-être que les jambes tendues ont plus d'espace ou moins d'espace. On observe. Une inspiration ici. Et sur l'expiration, on voit à nouveau si on peut venir repousser le sol pour se redresser. Ok. On va venir mettre à nouveau un pli dans la jambe droite. On va venir mettre le genou droit vers le sol et pousser la jambe droite vers l'arrière pour essayer de la tendre. Une fois qu'on a vu ça, on met un peu ouvert sur le côté. On va venir pointer le pied gauche à l'avant pour entrer un peu plus vers les hanches. Et on voit si on peut venir basculer par-dessus pour la posture du pigeon. On peut bouger le genou gauche légèrement vers la gauche. Et on essaie de voir si on peut venir allonger le buste vers l'avant aussi. Le pied peut être fléchi à l'arrière. On va essayer de décoller le genou à l'arrière. Ça dépend de tout faire chacun. Les mains peuvent être à l'avant ou en soutien. On peut faire le travail de repousser le sol, d'essayer de se redresser. Et d'expirer, de redescendre vers le sol. Une ou deux fois comme ça ou juste rester allongé. Une dernière fois, on se relève. Si le pied est crochet, on n'hésite pas à le mettre à nouveau à plat. On va venir à nouveau ouvrir pour aller poser la fesse gauche au sol. Mettre un pli dans la jambe droite. Tendre la jambe droite sur le côté. Monter le genou gauche vers le ciel. Pouvrir vers l'avant. Tendre la jambe gauche vers l'avant. Et venir fermer la jambe droite vers l'avant. Une fois qu'on a fait tout ça, on a gagné le droit de refaire la même chose côté gauche. Donc, on trouve dans le darsana. Les mains repoussent le sol. On crée de l'espace. On montre l'axe. On allonge la colonne vertébrale. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir mettre un pli dans la jambe gauche. Ouvrir le genou vers la gauche. Et mettre le dos du pied contre le sol. Le pied est fléchi. Le pied droit. Les mains de chaque côté. Le buste légèrement en travers. On repousse le sol. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. Et on expire. On essaie de voir si on peut basculer vers l'avant. Tant qu'on peut. Les mains peuvent venir vers les cuisses. Vers le tibia. Ou vers le pied. On est ici le temps d'une inspiration. On relâche l'expiration. On repousse le sol. Et on se redresse. Ok. On va monter le genou vers le ciel. Et on va ouvrir le genou un peu plus vers la gauche. Et tendre la jambe ici. 90 degrés entre les deux jambes. À nouveau, on n'hésite pas à reculer la chair. Et à faire rentrer un peu quand on recule la chair. On fait rentrer l'os aussi des cuisses. Un peu plus dans la hanche. Et ça peut faciliter la bascule vers l'avant. Si vous voulez caler quelque chose sous vos pecs, n'hésitez pas non plus. Si vous êtes juste droit ici, vous restez bien droit. Pour repousser le sol. Pour garder le dos droit. Pour basculer vers l'avant. Pour qu'on essaye de garder le dos à peu près droit. En même temps qu'on bascule. Si je bascule et que je suis dans ça. Je préfère garder mon dos bien droit. Une fois qu'on a trouvé notre bascule. On prend le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, on voit si on peut trouver un peu plus d'espace. Et à la fin de l'expiration, on repousse le sol. Pour se redresser. On va venir plier le pied droit à l'avant. Amenez le pied vers la hanche droite. Posez le genou au sol. Tournez le buste légèrement au milieu. Les mains de chaque côté. Soit on allonge. Et on allonge et on repousse vers l'arrière. Voir à quel point on peut basculer. Peut-être qu'on bascule un peu. Peut-être pas du tout. On prend le temps, quoi qu'il en soit, d'inspirer et d'expirer. Quand on a fini l'expiration, on repousse le sol pour redresser le buste. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir mettre un pli dans la jambe gauche. On va venir mettre le genou vers le sol et pousser le pied gauche vers l'arrière pour prendre la jambe gauche. Pour l'instant, je suis bien assise à droite au niveau de mon taissier. Je vais venir rentrer, pointer mon pied à droite pour ensuite basculer ma hanche par-dessus. Je veux que ma hanche soit centrée vers l'avant. Pour ça, si besoin, je décale mon genou droit un petit peu plus vers l'arrière. J'expire. J'essaie de voir si je peux basculer mon buste vers l'avant. Le pied peut être crochet à l'arrière. Le genou peut être décollé. Et de bouger de façon confortable dans cette position, sans douleur au niveau du genou. S'il y a trop de douleur, si ça tire trop, n'hésitez pas à poser le genou gauche au sol. Et à juste avoir un petit pli dans la jambe à gauche. Sinon, quand on est prêt, on peut repousser le sol si vous en avez envie pour redresser un peu le buste. Et expirez, relâchez travers le sol. Ou vous pouvez juste rester allongé. Pour ceux qui bougent, encore deux fois comme ça. On inspire, on redresse. Les pieds crochetés, les genoux, les pas. Et on expire, on relâche. Ok, une dernière fois. On inspire, on redresse. On expire, on relâche. Ok. On va venir. Renuisser légèrement le buste. S'asseoir à nouveau à droite. Mettre un pli à gauche. Pour amener le pied vers l'avant et tendre la jambe vers la gauche. Monter le pied droit, le genou droit vers le ciel et tendre la jambe vers l'avant. Et venir fermer le pied gauche à l'avant, les deux jambes parallèles à côté l'une de l'autre. Quand on est prêt, un pli dans les deux jambes. Les mains tendues vers l'avant. On va venir arrondir le dos pour une fois qu'on a le droit. Et délicatement, avec les abdos, on va venir dérouler la colonne vers tes bras. Posez d'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On va ramener les deux genoux sur la poitrine. On va verser légèrement de gauche à droite. Une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Quand on est prêt, on va venir tendre la jambe gauche. Avec le genou droit, on va basculer vers la gauche pour trouver notre torsion. Les bras ouverts de chaque côté. On est ici pour une bonne expiration. Et une bonne expiration. Ce n'est pas obligatoire que le genou soit au sol. Ce n'est pas obligatoire que la cheville soit au sol. On tend vers ça. On tend vers cheville, genou droit au sol et à gauche. Épaules droites au sol à droite. Et épaules gauches aussi au sol. Et vous allez voir, selon votre flexibilité, le genou va monter, ou l'épaule va monter, ou les deux vont monter. Mais on tend vers cette direction-là. La prochaine inspiration revient sur le dos. On met un pli à gauche. On tend à droite. Et on va venir basculer derrière la droite avec le genou gauche. Le genou peut être au sol. Le pied peut être au sol. Vous flottez légèrement. On essaie de venir ouvrir le buste de la peinture vers le ciel ici. On essaie d'avoir les deux épaules le plus près du sol que l'on peut. Et on prend le temps de respirer ici. Une bonne respiration. Et une bonne respiration. Encore une fois. Une bonne respiration. Une bonne respiration. Une bonne respiration. On revient sur le dos. On ramène le genou droit sur la poitrine. Le genou gauche sur la poitrine. On presse le tibia contre le torse. On prend une bonne respiration. On remplit les poumons. On garde ses terres. On prend une dernière respiration jusqu'à ce qu'on les glutes basse. Et on expire. On relâche tout ça. On tend les jambes. On ouvre les bras. Une bonne respiration ici. On expire par la bouche. On relâche tout le poil du corps sur le tapis. Toutes les sensations sur le tapis. Encore une bonne respiration ici. On expire en vide. On va prendre une rapide respiration par le nez. Une petite. Et on va expirer en douceur par la bouche. Encore une fois, une rapide respiration. Et on expire en douceur par la bouche. Une dernière fois comme ça, une rapide respiration. On expire en douceur. On va venir renverser. On expire en douceur par le nez. Et une rapide respiration par la bouche. En douceur, on inspire par le nez. Une rapide respiration par la bouche. Une dernière fois, une bonne respiration par le nez. Une rapide respiration par la bouche. Une bonne respiration par le nez. Une bonne respiration par le nez. Une bonne respiration par le nez. Dans les doigts, les bras. N'hésitez pas à vous étirer si vous en avez envie. À bailler si vous en avez envie. Vous pouvez rester allongé pour la fin de la séance. Sinon, un pli dans les jambes. Les hanches d'un côté, les genoux de l'autre. On va suivre juste le temps d'une inspiration. Sur l'expiration, on va venir repousser le sol ici. Pour trouver la posture assise de votre choix. Dernière inspiration. Tous ensemble, on inspire. Les mains montent au tien. Les paumes de main se touchent. On expire. Les mains descendent en arrière au niveau du sternum. On essaie.